Vous regardez RTL 7h40, L'Anglais Co, avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Les indépendantistes catalans ont donc remporté une courte victoire lors des élections hier. Oui, ils ont gagné en effet d'une petite tête dans ce scrutin qui avait été organisé par Madrid, vous vous en souvenez, pour en finir avec la crise politique de l'automne dernier. C'est réussi. C'est réussi. Crise qui avait vu une déclaration d'indépendance illégale de cette province du nord de l'Espagne. Et Mariano Rajoy, le premier ministre espagnol, espérait bien que les unionistes, ceux qui veulent rester en Espagne, allaient l'emporter. Il s'est trompé. Une fois de plus, il aura géré cette crise d'une façon calamiteuse depuis le début. Une crise qui risque aujourd'hui de plonger le pays entier dans la confusion et de faire dérailler la reprise espagnole. On en est à ce point-là ? Oui, il faut rappeler que la Catalogne, c'est le cinquième de l'économie espagnole. Le précédent épisode de la crise politique en octobre a fait chuter le tourisme à Barcelone, par exemple, et à l'entour, au point que la province aurait perdu 15 000 emplois sur le seul mois d'octobre. Et probablement autant en novembre. Près de 2000 entreprises ont transféré leur siège en dehors de Catalogne, dans la crainte qu'elles ne quittent l'Europe et le marché unique. Ou tout simplement dans la crainte que ça ne soit le bazar. Les banques sont également menacées de retrait massif. On avait vu ça, là aussi, à l'automne dernier, les épargnants redoutant de laisser leurs économies dans des établissements qui ne seraient plus protégés par les autorités bancaires européennes. Mais ce vote peut-il avoir des conséquences finalement pour toute l'Europe ? Oui, oui, elles peuvent être importantes d'ailleurs, parce que jusqu'ici, Bruxelles et les capitales européennes se sont tenues fermes aux côtés de Madrid, en espérant que l'affaire allait se calmer. Une victoire indépendantiste nette comme celle d'hier, lors d'un scrutin légal, celui-ci, pas comme le précédent référendum d'octobre, en plus avec une forte participation, et bien ça change la donne. L'Europe va probablement inciter à une médiation politique, ce qui peut stimuler d'autres régions, avec une identité forte, pardon, pour se lancer dans le séparatisme. En Italie, par exemple ? En Italie, bien sûr. Il y a d'ailleurs des élections bientôt, alors que la Ligue du Nord a repris des couleurs sur une scène politique nationale où les partis traditionnels ont été dévastés. En France, en France aussi, avec la Corse. Les indépendantistes, ils ont quand même gagné une élection il y a quelques jours. En Nouvelle-Calédonie, où il doit y avoir prochainement un référendum sur le statut de la région. Il y a encore la Flandre, en Belgique, qui concentre une bonne partie des richesses du pays, et où le mouvement séparatiste est toujours assez actif. Et puis, bien sûr, l'Écosse, au Royaume-Uni, où la tentation indépendantiste a été avivée, entretenue par le Brexit. Bon nombre d'Écossais souhaitent, en effet, rester en Europe, contrairement aux Anglais. Est-ce que ça veut dire que l'Europe pourrait se trouver morcelée, effectivement ? C'est possible, c'est possible. Ici même, hier matin, nous parlions du désir de frontières qui se manifeste dans le monde anglo-saxon, comme toujours en avance au plan idéologique, avec Trump et le Brexit. L'affaire catalane nous montre que la résurgence des frontières, ça commence à arriver chez nous aussi. Ça n'est que le début. Et ça va secouer nos institutions. A commencer par l'Europe, parce que l'Europe, elle s'est construite, justement, sur la négation, sur la disparition des frontières nationales. Donc, elle est mise à mal. Bon, pour autant, l'arrivée de nouvelles démarcations, ça n'est pas la fin du monde. Ça ne serait pas la fin du monde. Regardez. La Slovaquie et la République tchèque n'a guère unies dans la Tchéco-Slovaquie. Elles se sont séparées il y a 25 ans. Elles vivent aujourd'hui en bonne intelligence, avec deux États distincts, mais proches, justement au sein du grand ensemble qu'est l'Europe. François Langlais pour Langlais Co. Tous les matins sur RTL.